Je m'appelle Adrien, nous avons commencé l'Aventure Delta en septembre 2017. Et moi c'est Vanessa et on est dans notre maison depuis fin février 2020. Avant de commencer l'Aventure, nous avons visité plusieurs salons de la construction et nous avons connu Delta parmi d'autres acteurs de la construction et nous avons, comme beaucoup de personnes je pense, fait des comparaisons de cas et des charges et établi différents projets. On compare évidemment et c'est celui qui nous a paru le plus réaliste et le plus proche de nos envies et aussi de nos budgets. Alors nous avons connu la société sur des salons notamment, mais aussi par le bouche à oreille et puis alors vraiment le premier contact s'est déroulé dans les bureaux de Delta. Et là on a vraiment discuté du projet autour d'une table et on est vraiment entré dans les détails de nos envies. Et ça a été une rencontre très chaleureuse, on s'est sentis à l'écoute. Et c'est un moment, je pense, qui va rester dans nos mémoires. On avait une idée assez claire de ce qu'on voulait et puis après ça a été beaucoup d'échanges avec l'équipe Delta qui a fait grandir le projet et qui l'a potentialisé. Donc elle a une autre idée et puis l'expertise de l'équipe Delta a fait ce super projet et cette super maison. Super belle collaboration. Le service après-vente est très efficace et réactif. Moi je trouve que l'accompagnement est vraiment chouette. Du début à la fin, on se sent vraiment accompagné dans le projet. Il y a des réunions qui sont fixées et en dehors des réunions, il y a des contacts qui sont faits avec le gestionnaire de chantier, avec l'architecte et avec d'autres équipes. C'est vraiment rassurant parce que se lancer dans une aventure et dans un projet de maison, c'est quand même pas un projet à la légère. Et donc voilà, se sentir accompagné, pour moi, c'était très important. Il y a l'accompagnement et puis il y a aussi la taille de l'équipe. Le fait de ne pas se retrouver dans une industrie en fait. Oui, c'est à échelle humaine, c'est vraiment ça. Et puis le fait qu'il y ait des corps de métiers qui sont engagés par Delta ou alors des sous-traitants qui sont des partenaires. Avec lesquels ils travaillent et voilà, on sait quand même si on a l'affaire à un sous-traitant, c'est des personnes avec qui ils ont l'habitude de travailler. Donc voilà, il y a vraiment une dimension humaine dans le travail et aussi dans la partie collaboration et sous-traitance, si je puis dire. Alors pour nous, ça a été une longue aventure puisque le terrain qu'on a choisi était un petit peu atypique puisqu'on est dans un ancien bois. Donc voilà, au niveau des autorisations et du permis, ça a été long et éprouvant. Mais voilà, comme je le disais, on a toujours été accompagnés par l'équipe. Du début à la fin, on a été épaulés par notre coordinateur de chantier qui, dès qu'on avait une inquiétude ou une question, était là pour y répondre. Et il l'a très bien fait et franchement, on est très content de ça. Moi, je pense qu'on peut mettre en avant l'écoute, l'écoute de toute l'équipe, la coordination des équipes. Il n'y a pas besoin de répéter dix fois la même chose pour que le message passe. Et ils sont très à l'écoute et toutes les envies sont respectées. C'est-à-dire que quand on fait remarquer qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas ou alors qu'on aimerait plutôt ceci à la place de cela, tout de suite, ils vont réagir, ils vont appeler les bonnes personnes. C'est fait correctement, c'est fait comme on en a envie. Les niveaux de finition sont vraiment très très bons. Pour ça, on n'a vraiment rien à redire. Et même si on a quelque chose à redire, le service après-vente ne va pas se charger de corriger l'équipe. Et j'ajouterais que c'est vraiment du sur-mesure aussi parce que nous, on avait des envies particulières et ils ont su être à l'écoute et pouvoir intégrer nos demandes comme par exemple le foyer au gaz. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, mais ce n'était pas du tout un problème pour eux. Ils sont renseignés et ça a pu être intégré dans le projet. C'est une spéciale dédicace pour la brique. Oui, parce que voilà, à la base, on avait vraiment envie de quelque chose de très moderne et on avait en tête agrépi. Mais dans l'environnement dans lequel on est, ce n'est pas possible et puis c'est tout à fait déconseillé. Et donc, on a cherché autre chose et on avait vraiment envie d'une brique effet collée. Et on a trouvé une brique effet collée, mais qui n'est pas une brique collée. Et donc voilà, on en a parlé à Delta et ils ont formé leurs équipes pour la pose de notre brique. ... ... Woe-ış-ай-en ... Sous-titrage ST' 501